Le Japon, le Canada et moi, mon nom, Claudive Chara. Présentement, professeur en communication internationale à l'Université du Québec à Montréal, ancien diplomate canadien en Chine et ancien délégué général du Québec à Tokyo. Le fait d'avoir organisé la fête nationale du Québec en 2011, non pas dans un grand hôtel de Tokyo ou dans une salle de bal, mais à Ishinomaki, tout près de Fukushima, la grande salle d'une école élémentaire. Nos invités japonais et québécois de Tokyo sont venus. Les collègues d'Ishinomaki recevaient pour la première fois depuis Fukushima. « Being there » me semble être un message, un comportement diplomatique crucial pour la construction de la confiance à moyen et long terme. Au début, le Canada était surtout perçu comme une source sûre, fiable, sécuritaire de ressources naturelles pour l'agroalimentaire, puisqu'il manque de ressources naturelles. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une nouvelle tendance en émergence, qui j'espère deviendra une tendance lourde. C'est celle du volet recherche, développement et innovation. J'ai pu constater, par exemple, en invitant le CRIAC, le Centre de recherche en aérospatiaire, que nos collègues japonais dans le domaine aérospatial étaient très intéressés par le modèle de gestion québécois de ce partenariat entre gouvernement, industrie et université pour développer le côté aérospatial. J'ai fait quelques recherches pour voir que pendant une dizaine d'années, il y a eu 2466 publications conjointes dans le domaine du nucléaire ou dans le domaine de la médecine clinique, sur l'hérédité, sur la génétique, sur la neurologie. Et je ne peux que souhaiter que dans le futur, dans un futur proche, que nous ayons en termes de recherche, développement et innovation, de nouvelles collaborations dans le domaine de l'intelligence artificielle, surtout que maintenant, Montréal devient un lieu privilégié dans ce domaine. Le Japon, le Canada et moi. Le Japon, le Canada et moi.